Musique Marc Castelli, vous êtes un des organisateurs de cette journée à Auriol, donc dites-nous un petit peu tout. Moi je fais partie du collectif Ukraine-Auriol, pays d'Auban et de l'Étoile, du côté est de Marseille, et on s'est créé au début de l'invasion russe, quasiment au tout début, en 2022, et on mène des actions, beaucoup d'actions de collecte, beaucoup de collecte en permanence de pansements, de médicaments, de produits alimentaires, et puis on participe ou on organise des événements de manière à collecter des fonds pour pouvoir faire l'acquisition d'équipements. Donc là, aujourd'hui, c'est très spécialement notre but est l'acquisition d'équipements médicaux d'urgence, des défibrillateurs, des monitorings cardiaques, vraiment des demandes très spécifiques que nous font les services de santé en Ukraine. On co-organise l'événement avec une association très importante sur Marseille qui s'appelle Fraternité Franco-Ukrainienne-Provence, qui arrive à monter des projets vraiment magnifiques pour aller sur place et puis pour aider surtout les services de santé. Plus vite on bat et plus vite on sauve des vies, plus vite on bat et plus vite on évite des amputations. Alors, bien évidemment, on parle là des soldats, mais on parle aussi des civils. Croyez-moi que les civils payent un très lourd tribut à cette guerre. Et moi, j'ai l'habitude de dire, on fait des comparaisons parce qu'on voit les tranchées avec une armée d'un côté, une armée de l'autre, et on fait toujours la comparaison de 14-18. Mais 14-18, c'était vraiment dramatique, mais c'était concentré quelque part sur le front. Là, aujourd'hui, c'est effectivement la guerre de tranchées, la guerre d'opposition, mais c'est aussi des missiles qui vont tomber un peu partout sur le pays. Donc, imaginons qu'on avait le front de Verdun, mais qu'en même temps, il y ait des missiles qui tombent sur Nantes, sur Bordeaux, sur Marseille. On n'a jamais vécu ça. C'est ce que vivent aujourd'hui les Ukrainiens sur place. Oui, au quotidien. Au quotidien. Je pense que cette journée, elle est là aussi pour parler de ça et pour sensibiliser les gens. C'est vrai qu'on va nous dire, encore l'Ukraine, encore l'Ukraine. Malheureusement, c'est un conflit qui est long, qui risque de durer encore, malheureusement. Mais il ne faut pas lâcher. On ne lâche pas et on parle de l'Ukraine et on en parlera toujours. Parce que c'est la cause qu'on a au cœur. Vous avez jusqu'à présent eu une bonne écoute de la population. Oui. Parce qu'avec les sommes que vous avez récoltées, ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien et voilà, en majorité. Alors, on est toujours inquiets par rapport à ce phénomène de lassitude. Et puis, non, la réalité, c'est que les gens sont sensibles. Les gens participent, les gens donnent. Et puis, il y a toute une équipe. Les gens adhèrent au collectif. Ils viennent, ils nous donnent un coup de main. Il n'y a aucune obligation. Chacun le fait en fonction de ce qu'il peut faire, du temps qu'il peut donner. Et puis, voilà, on essaye. Voilà, c'est la goutte d'eau. C'est ce que le disait Mère Thérésa. Je n'ai plus une goutte d'eau, mais sans ma goutte, l'océan n'existerait pas. Voilà. En tout cas, vous avez préparé un beau programme pour cette journée. Voilà. Donc, aujourd'hui, les gens sont nombreux à venir cultiver et à venir cueillir les fleurs de la solidarité. Et moi, je trouve que c'est magnifique. Et puis, j'invite tout le monde, tous les gens qui se sentent sensibles à cette cause, à nous rejoindre. Il n'y a que des belles personnes. Voilà. Et puis, comme on le dit là-bas en Ukraine, « Slava Ukraine ». Ça veut dire ? Ça veut dire « Gloire à l'Ukraine ». Et alors, on continue, en disant « Eurim Slava », ça veut dire « Gloire à l'Ukraine ». Divez-se, Alessia. Divez-se, Alessia. Divez-se, Alessia. Divez-se. Divez-se. Maman, comme ça. All's ? All's ? OK. Et bien, bonjour. Bonjour les enfants et bonjour les bras. Le royaume d'Onaïa, c'est un chimie qui a été fait par des Ukrainiens. Le mal ou le bien qui va gagner à la fête ? Le bien, je crois que c'est fort possible. Je crois qu'il est temps de mettre fin à notre querelle. Je crois qu'il y a un peu, c'est des pétouilles. Et le violon, effectivement, c'est compliqué parce que dès que tu vas le monter d'un chouïa, tu vas voir que son son, il va prendre 10 points d'un chouïa. Vas-y, rejoue Fred. 1, 2, 3, 2, 3. Moi, je représente l'association Fraternité Franco-Ukrainienne Provence. Je suis le président, David Sanchez. Notre association, on l'a créée au début de la guerre, en 2022, autour de l'église gréco-ukrainienne de Marseille, à Saint-Jean-du-Désert. On a commencé à envoyer des convois humanitaires. Et ce faisant, on a développé une école des enfants heureux sur Marseille, qui accueille des enfants réfugiés ukrainiens tous les samedi matin. Et pour lesquels, on essaye de leur garder un lien avec l'Ukraine et de leur payer quelques activités culturelles et des sorties tout au long de l'année. Et vous en avez combien d'enfants ? On accueille tous les samedis à peu près 15 enfants. 15 enfants. En parallèle, on fait nos convois humanitaires. À ce jour, on a envoyé 13 convois humanitaires en Ukraine, essentiellement sur Kharkiv. 6 convois sur Kharkiv, mais on a eu l'occasion d'en envoyer 2 à Odessa. On a eu l'occasion d'en envoyer à Zaparoj. On a essayé de travailler un petit peu sur toutes les régions. Et là, maintenant, on travaille essentiellement sur Kharkiv parce qu'on a trouvé 2 partenaires et 2 associations humanitaires sur place et qui ont d'énormes besoins. Donc, maintenant, on se cantonne sur une île. On ne peut pas envoyer de partout. Donc, on envoie essentiellement du matériel médical et des denrées alimentaires. Par exemple, en octobre 2022, on a eu l'occasion de travailler avec un hôpital de Kharkiv. Et on a créé une salle de chirurgie en neurochirurgie. Donc, la fondation Rothschild nous a fait don du matériel de neurochirurgie. Donc, c'est une très, très grande valeur. Deux matériels qui coûtent plus d'un million d'euros. En d'autres actions, on a envoyé une ambulance sur la ligne de front à Divka. au mois d'octobre. Et là, aujourd'hui, on travaille sur un projet avec d'autres partenaires et d'autres associations. Sur un projet Stabnet. Donc, Stabnet, c'est un projet de point de stabilisation. Donc, on livre des cellules de stabilisation sur la ligne de front aux unités médicales pour qu'ils puissent prendre en charge les premiers blessés militaires ou civils et les évacuer après sur les hôpitaux. Donc, ces cellules coûtaient excessivement cher. Donc, cette journée et le bénéfice de cette journée aujourd'hui sera dédié à l'achat de matériel médical pour doter les cellules médicales. On est arrivé à financer avec un fonds 10 cellules médicales. Une cellule médicale, c'est à peu près 45 000 euros. Et donc, après, il faut la doter de tout le matériel qui va dedans, de table d'opération. Le travail qu'on fait porte ses fruits. Donc, on arrive à tracer tout ce qu'on fait. Et c'est important pour les personnes qui nous donnent de l'argent. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a des gros donateurs qui nous ont donné et qui nous ont fait confiance. Parce qu'on était en capacité de justifier l'utilisation des fonds et l'utilisation qui en était faite sur place là-bas. Parce que le but, quand vous avez de l'aide humanitaire, c'est qu'elle soit bien gratuite pour les gens qui la reçoivent. Et donc, tout le monde peut s'adresser à vous et faire un don, peu importe. Tout le monde peut s'adresser à nous. Aujourd'hui, au début de la guerre, on était à peu près 80 bénévoles. Là, aujourd'hui, c'est deux ans de guerre, plus de deux ans de guerre. On tourne autour d'un groupe d'une dizaine de personnes, donc c'est fatigant. Donc, s'il y a des bénévoles qui veulent se joindre à nous et nous aider dans nos actions, ils sont les bienvenus parce que c'est vrai que pour porter tous ces projets-là, il faut du monde. Aller des marchés pour avoir des fonds, aller travailler pour acheter du matériel, préparer des camions. Aujourd'hui, on manque essentiellement de bénévoles. Et après, de dons, quand ils arrivent, bien entendu, soit en argent pour payer les convois. Aujourd'hui, on en a financé 13. Un convoi, c'est 5 000 euros. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, c'est pas-tu question ? Merci. Merci beaucoup. Eh bien, c'est quoi ? Merci. Non c'est ce qui m'est sa place. Non c'est ce que je te demande. Non c'est tout. C'est que je me suis pas, c'est quoi ? Il m'a dit. Pas Kommunique, c'est tout, c'est un petit peu. Non c'est ça pardonné. C'est tout. Non c'est toi. Non c'est tout. C'est français, c'est français. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pas ukrainiennes aussi dans ce restaurant-là. Alors c'est vous qui avez préparé les assiettes de midi aussi ? Certaines, on a tout partagé parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont été avec nous, elles nous ont aidé, elles nous ont préparé des plats et il y a certains que j'ai préparé moi avec mon équipe. Donc les crêpes avec la viande c'est typiquement ukrainien ce qu'on a mangé ? Pas qu'ukrainien, il y en a d'autres mais il y en a d'autres pays où on mange des crêpes avec la viande mais en Ukraine on mange beaucoup des crêpes salées. Là où je me suis régalé, il y a un gâteau alors là qui est grandiose. Ça c'est le gâteau au miel, on l'appelle Medovek, c'est le gâteau traditionnel en Ukraine. En tout cas c'est très bon. Alors pour ce soir qu'est-ce que vous vous préparez alors ? Là on prépare le borscht, c'est le plat traditionnel ukrainien, c'est comme le poutufo en France. à peu près la même chose parce qu'il y a les mêmes légumes, sauf qu'on rajoute la betterave. Et c'est la betterave qui change tout et on prépare la betterave un peu à notre façon. Voilà, on a le borscht et après il y aura varenneke. Varenneke c'est pareil, c'est comme des raviolis mais à la façon ukrainienne. Et vous fabriquez la pâte vous-même aussi et tout ? Oui, on a fait tout même avec les filles volontaires qui nous ont aidé et on a fabriqué tout à la main. Les varennes, c'est un plat qui demande beaucoup de travail. Voilà, pour l'instant ils sont dans le congélateur. On les verra dans les assiettes ce soir ? Oui, on les verra, on les verra. On a fait 1500 pièces, on a préparé la pâte, on a tout fait, on a congelé. Et là on va sortir et on va commencer à travailler pour préparer le repas de ce soir. Donc depuis ce matin vous êtes sur les fourneaux on peut dire ? Ou même avant ? Même avant, les préparations on a commencé beaucoup beaucoup plus avant. Pour faire tout ça parce que sinon ça ne serait pas possible. Alors dans votre restaurant on peut manger ça ou d'autres choses ? On peut manger ça des fois et d'autres choses aussi. Quoi par exemple ? Notre spécialité c'est les branches. Les ? Les branches. Les petits déjeuners complets avec beaucoup de choses sur le plateau. D'accord, le nom c'est ça ? Non. Ah, c'est pas vous ça ? Non, c'est pas moi. Alors vous ça s'appelle comment ? Bring me my coffee. Et vous êtes basée où ? A Marseille au Panniers, 18 rue Saint Laurent, c'est beaucoup. Et merci de nous avoir régalé. Déjà à midi alors ce soir je suppose que ça... Ça vous a plu ? Oui, oui. Ah moi ça m'a plu. Vous avez aimé ? Super. Oui, oui, c'est parfait. Merci. 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 Je ne parle ni ukrainien ni russe. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Ukraine, ni comme personnage de terrain, ni comme savoir académique, mais j'ai l'immense avantage d'agir à travers des réseaux militants, quelquefois depuis très longtemps, d'où je sors toute ma science. Enfin toute ma science, on peut parler de science. Un de ces réseaux, c'est une toute petite organisation, mais qui a été créée en 1990 et qui elle-même était le fruit d'actions précédentes. elle s'appelle l'Assemblée européenne des citoyens. Ce petit réseau a eu comme caractéristique depuis sa création, donc ça fait déjà un bout de temps, d'agir en liaison ou sur place ou pas sur place des zones de conflit avec des partenaires locaux de la société civile, comme on dit, et aussi d'assurer des envois de volontaires ou bien des stages de jeunes, des choses comme ça, de jeunes militants associatifs, notamment, ça vous est arrivé en Ukraine. Et en particulier, depuis le début de cette guerre, c'est-à-dire depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée et la guerre au Donbass, on a envoyé cinq fois des volontaires avec des associations, dont des associations ukrainiennes de défense des droits humains et des associations culturelles, notamment, basées à Kiev, à Kharkiv ou même dans le Donbass non occupé. C'est passé avant le Covid. Si je reprends même plus anciennement, dans ces réseaux auxquels je participe, j'ai côtoyé des Ukrainiens et des Russes depuis les années 80. Donc ce qui explique que je peux parler, pas d'autorité, mais de leur autorité à eux, tous ces gens avec qui on a travaillé, etc. Et en particulier, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que des crises dégénèrent en conflit et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans des situations où les sociétés sont embarquées dans la guerre. J'ai commis un livre qui s'appelle « Jour gris et nuages d'acier sur l'Ukraine » qui est un livre très subjectif, volontairement, qui est un ressenti sur la guerre en Ukraine et crée une espèce de journal sur qu'est-ce qui m'arrive à moi, qu'est-ce qui arrive à mes amis, et à quoi ça me fait penser, et qu'est-ce qu'on fait, et qui va de février 2022 jusqu'à septembre 2022. Apparemment, c'est loin, parce que depuis, la guerre n'a fait que croître. En même temps, c'est tout près. Et en le relisant, rien n'a changé. La situation s'est figée depuis, mais tout un autre chose, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait d'ici, qu'est-ce qu'on fait avec les Ukrainiens, etc., ça continue. Mais juste rappeler un peu qu'est-ce que c'est l'Ukraine. Parce qu'en fait, dans la question de la guerre actuelle, une des questions principales, c'est que Vladimir Poutine et son régime nient l'existence même de l'Ukraine. Pour eux, l'Ukraine n'existe pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que pour eux. Pour beaucoup de gens, y compris pour beaucoup de responsables politiques, majeurs, on ne dit pas que l'Ukraine n'existe pas, mais le peuple ukrainien, les Ukrainiens et l'Ukraine sont quantités négligeables. Beaucoup de gens s'imaginent que ce à quoi on a affaire, c'est d'abord un affrontement entre, j'ouvre d'énormes guillemets, l'Est et l'Ouest. Enfin, un affrontement entre la Russie et l'Ukraine. Alors, mais est-ce que l'Ukraine ça existe ? Est-ce que la Slovaquie ça existe ? Est-ce que la Slovénie ça existe ? Est-ce que le Danemark ça existe ? Est-ce que l'Irlande ça existe ? Est-ce que la Belgique ça existe ? Vous voyez les questions que je pose, ça a l'air évident, ça l'est pas forcément. Ma première mission, donc en fait c'était intéressant parce que j'avais préparé en France avec des organisations de la diaspora, et donc j'ai pris un bus donc de Paris jusqu'à Lviv et après Kiev qui était avec des Ukrainiennes et des enfants qui rentraient et donc on a passé beaucoup de temps à discuter de ce qu'avait été leur histoire, l'histoire de l'exode qui est magnifiquement racontée dans ce film-là qui a été présenté dans cette salle tout à l'heure, et qui a été pour beaucoup des périodes extrêmement difficiles, et toutes ces femmes et ces enfants que je voyais dans les bus du retour nous racontaient d'abord comment elles avaient été extrêmement bien accueillies par la société française qui avait vraiment une vraie hospitalité, mais aussi par la société polonaise qui nous avait reçues dans le début, et voilà, il y a eu toute une chaîne de solidarité qui allait des zones touchées par le conflit, y compris à ce moment-là Kiev, puisque Kiev a été très très touché, et qui remontait sur Lviv et qui repartait après vers la Moldavie, vers la Rondi, et qui arrivait ensuite, pour ceux qui ne partaient pas plus loin, vers nos pays. Donc là je crois que c'est quelque chose de très passionnant de voir cette espèce d'énorme chaîne de solidarité qui s'est mis en place. Alors c'est vrai que ça soulevait des débats. Pourquoi cette chaîne de solidarité pour les Ukrainiens et pas pour les Syriens ? Ça pose des débats politiques aussi sur les questions d'accueil. Mais en tout cas, tout le monde a été vraiment très impacté par cette rencontre. Moi je vois dans ma petite ville, j'habite au sud de la Rond, donc à deux heures d'ici, il y a des familles ukrainiennes, et la relation qu'elle crée avec les gens de mon village est très forte, et on organise aussi des repas ukrainiens, de la musique ukrainienne, pour participer un petit peu à cet échange, donc ça c'est quelque chose de fabuleux. Un programme de recherche qui s'appelle Entraide, et qui essaie de capitaliser un peu, de mieux comprendre ces systèmes qui sont mis en place d'entraide au niveau de la société ukrainienne. Et là, dans les entretiens qu'on avait avec les volontaires à Kharkiv il y a une semaine, les problèmes avec l'aide n'étaient pas encore complètement réglés. Ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de ces systèmes de l'aide classique, il y a toutes les dynamiques des associations comme les vôtres ici, qui ne sont pas du tout paralysées par ces règles de l'aide internationale et classique, et qui vous permettent d'avoir une agilité, une capacité de réponse aux besoins des ukrainiens, à partir du moment où vous avez des bons contacts sur le terrain, et quand on voit comment vous travaillez avec la diaspora, ça permet d'avoir des très bons contacts sur le terrain, et ça permet d'avoir cette agilité, cette capacité d'intervention fine, adaptée, proche des gens, qu'élas, une partie de la mécanique classique de l'aide a un peu perdu. Et donc ça, pour moi, c'est très passionnant de voir ces dynamiques de société civile à société civile, petites associations de zones, de villages, de départements, qui peuvent travailler avec des équivalents sur place, avec pas mal d'efficacité, pas beaucoup de ressources, mais pas mal d'efficacité. Ce qui permettait à ce que l'électricité dans la partie bunker du métro, donc le métro s'était arrêté, mais ce qui permettait à ce que l'électricité continue de fonctionner, c'était ces anciens systèmes à plaques. Tout le monde soutient totalement l'Ukraine et pas du tout la Russie. Moi j'ai des amis qui étaient à Maïdan, y compris des amis qui sont morts. Donc je suis un petit peu agacé quand on me dit, alors que nos gouvernements n'aient pas fait ce qu'il fallait à l'époque, ça c'est tout à fait vrai. Mais on ne peut pas dire que quand on soutient l'Ukraine, on excuse la Russie, on n'excuse rien du tout. La question que nous nous posons et à laquelle nous n'avons pas de réponse, c'est qu'est-ce qui peut se passer réellement en Russie ? Et franchement, quand on connaît l'histoire de la Russie, qui n'a jamais été un long fleuve tranquille, on n'en sait rien. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que quand on fait des manifestations à Paris, malgré le fait que les agents du FSB sont dans les rues de Paris, il y a des dizaines et des dizaines de Russes qui participent derrière le drapeau ukrainien et en soutenant les mots d'ordre des Ukrainiens. Et ils existent. Ils existent physiquement. Et ils prennent des risques. Même s'il n'y a pas beaucoup de Russes qui ont la capacité et la possibilité d'agir, ceux qui le font, il faut les soutenir. Et il ne faut pas dire que c'est une excuse pour Poutine. Ce n'est pas du tout une excuse pour Poutine. Est-ce que je peux poser une question ? Moi, je viens de passer, je passe un tiers de ma vie pour l'instant quelque part entre Kelsen, Mikolaïev, Dnipro, aller vers la route de Soumy, etc. Et à rencontrer des Ukrainiens et à travailler avec eux pour renforcer leur capacité de résistance et de résilience face à ce qui se passe. Donc ça, c'est mon action, elle est là. Et évidemment, je ne soutiens absolument pas le régime de Poutine. Je ne soutiens absolument pas cette guerre. Je ne soutiens absolument pas des gens que moi j'appelle des traîtres, y compris en France, qui prennent le soutien de Poutine. L'histoire sur la durée nous prouve qu'il n'y aura de paix durable entre l'Ukraine et la Russie, comme il y a pu y avoir de paix durable quelque part entre le Portugal et le Mozambique, que le jour où des deux côtés, des forces de paix pourront se retrouver. Les forces de paix ukrainiennes, on les connaît. Les forces de paix russes, on sait qu'elles existent, on sait qu'elles sont cachées, on sait qu'elles ont peur. On sait qu'elles sont toutes petites, mais on sait qu'elles existent. Et je pense qu'il faut garder l'espoir qu'elles vont se renforcer. En Palestine, il y a quelques années, dans une conférence qui était co-organisée par les mouvements de la paix palestiniens et israéliens. On a été ensemble à Gaza, on a été ensemble en Cisjordanie. Mes amis palestiniens comme mes amis israéliens, ils pleurent de voir la situation telle qu'elle est parce qu'on est actuellement dans un contexte dans lequel les forces de paix des deux côtés sont paralysées. Mais elles existent, et elles réémergeront. Et il faut se dire qu'à un moment, il faudra aussi que ça réémerge en Russie. Parce que sinon, il n'y aura pas de futur pour personne. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas là. Pour l'instant, vous avez raison, on ne les voit pas. Pour l'instant, on a tous ces messages horribles de maires qui appellent leur fils en disant « ramène-nous des télévisions et tout ça ». C'est des choses horribles. On sait que ces choses-là, c'est la chose dominante. Mais il faut garder l'espoir qu'il y aura des acteurs de paix qui réémergeront à un moment et qui permettront d'amener à cette nécessaire démarche d'apaisement. C'est-à-dire qu'il s'agit de lutter pour le départ de toutes les troupes russes, de toute l'Ukraine, climée comprise. C'est positif. Je ne vais pas vous en raconter plus parce que c'est discret. Mais moi, j'ai participé à des réunions comme ça. C'était impossible il y a quatre ans. C'est possible aujourd'hui. Donc, il y a une toute petite lueur. Mais cette toute petite lueur, ça peut faire des grands incendies demain. Et donc, il faut que tous nos amis ukrainiens comprennent. Dans l'histoire des guerres, il n'y a pas de cas. Je dis bien, il n'y a pas un seul cas où il n'y a pas, à un moment, une faille du côté de l'agresseur qui permet la défaite de l'agresseur. Le rôle des instances internationales comme le FMI et la Banque mondiale en ce moment, en Ukraine. Pour la reconstruction de l'Ukraine, c'est le nom de la conférence, où il y a des plans sur la comète qui sont faits sur la reconstruction de l'Ukraine, aux conditions, pas forcément seulement du FMI, mais disons des multinationales des grandes puissances. Des amis d'Ukrainien insistent pour qu'on fasse non pas une contre-conférence, mais une conférence complémentaire pour avoir le point de vue des organisations et des mouvements ukrainiens de base sur comment ça doit se passer demain la reconstruction. Par exemple, les syndicats ukrainiens. Et donc, on va organiser, c'est le 9 juin à Berlin, il y aura la conférence officielle et il y aura la conférence complémentaire des sociétés civiles. Pour dire, oui, mais on a des expériences de reconstruction qui ne se sont pas très bien passées. Si on repart exactement dans la même logique, je ne rentre pas dans les détails, ça serait trop long, mais dans la même logique aux mains des multinationales, ça ne sera pas bon pour l'Ukraine. La deuxième conférence de reconstruction de l'Ukraine avait lieu à Londres, on a pu faire une conférence de ce type-là avec les Ukrainiens et les Ukrainiens à l'époque à Londres, et donc on va essayer de faire pareil à Berlin en mois de juin. Ça ne répond que partiellement à votre question, mais bien sûr, c'est un sujet. Le monde ne s'en sortira que par une victoire de l'Ukraine, c'est évident, que par Poutine et qu'on sort à la haie, en justice internationale, parce que face à des crimes comme ça, on a amené Milosevic à la haie, il faut que Poutine aille à la haie et qu'un tribunal de type Nuremberg ait lieu face à ces éléments-là. Il faudra bien que les deux peuples revivent ensemble. Je sais que pour les Ukrainiens, c'est très difficile à entendre, mais moi je fais partie de la réconciliation franco-allemande, c'est-à-dire que mon père juif allemand s'était barré à cause de l'Holocauste en Europe, ma mère d'une famille de communistes, dont les deux ont eu leur part, les uns parce qu'ils étaient juifs, les autres parce qu'ils étaient communistes, une partie des deux familles sont mortes dans la grande concentration, et mes parents se sont rencontrés, sont tombés amoureux et je suis né. Donc ça veut dire que malgré tout, au-delà de l'horreur, et je pense que c'est très important de se dire que la phase d'horreur, elle est là, la phase d'inacceptable, elle est là, et peut-être un jour, il y aura une phase nouvelle. Et je pense qu'il faut, alors je sais que pour les Ukrainiens c'est très dur à entendre, et que ça, ça ne veut pas dire pardonner à Poutine et pardonner de façon globale au peuple russe sa passivité. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Et peut-être qu'un jour, il y aura des choses nouvelles. J'étais sur la route de Soumyla, on s'est arrêté à un endroit, et les premières fleurs du printemps étaient là. Et la collègue ukrainienne qui était avec moi a commencé à les récolter en se disant c'est le printemps qui arrive, je veux faire une couronne de fleurs pour ma fille. Je pense qu'un jour, il y aura des fleurs. Voilà. On est alors, hier soir, pour remotiver, s'il le fallait, s'il fallait remotiver des troupes, j'ai écrit un petit texte qui dit qu'aujourd'hui, il y a une fleur qui vient de pousser pour les Ukrainiens. Et que, oui, évidemment, même pendant la guerre, les fleurs, elles arrivent à trouver une petite place pour nous donner une leçon de vie. Mais juste insister absolument sur l'immédiat. L'immédiat, c'est qu'on a une offensive russe en cours, qui est une offensive militaire, et qui est une offensive idéologique, qui est une offensive propagandiste. Ça se joue aussi le 9 juin, c'est vrai. Et donc, il faut qu'on accentue ce qu'on est en train de faire. Notre soutien concret à nos camarades ukrainiens, notre demande concrète, notre pression permanente, parce qu'il faut soutenir l'Ukraine, c'est maintenant. C'est pas demain. Et donc, il faut continuer, et en même temps, il faut continuer à faire ce qu'on fait. Applaudissements À Nangoléha, j'habite effectivement Auriol. Je suis à l'origine de la création en 2022, deux mois après le début de la guerre du collectif. Pourquoi je l'ai créé ? Parce que je me sens, je me définis comme un citoyen du monde. Et la particularité de pourquoi je me sens concerné par la guerre en Ukraine, c'est, on va dire, pas égoïste. Mais la différence qu'il y a avec les autres conflits, c'est que la guerre en Ukraine, c'est à nos portes. C'est en Europe. On a connu ça avec ce Yougoslavie. Mais là, ça prend une dimension qui est bien plus importante, parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est pas quand on dit que nous sommes tous concernés, c'est la réalité. Le véritable ennemi adversaire de Poutine, c'est, à côté c'est l'Ukraine, mais c'est les démocraties parlementaires. C'est, il a attaqué l'Ukraine parce qu'il y avait une démocratie parlementaire qui était aux portes de la Russie. Et ils ne veulent pas, quand je dis au pluriel, ils ne veulent pas que ce soit Poutine, que ce soit Xi Jinping, tous ces régimes totalitaires qui font une attaque systématique contre l'Occident, ne veulent pas de démocratie parlementaire. Ils veulent qu'il y ait un seul modèle de totalitarisme avec des petites variantes africaines, chinoises. Mais c'est la même chose, c'est que l'individu ne doit pas exister. La liberté de penser ne doit pas exister. Il y a une caste dirigeante et le reste, c'est des exécutants. Donc c'est pour ça que, malheureusement avec l'âge, je crois qu'on a un devoir impérieux que l'Europe, je n'aime pas tellement le terme, mais au moins l'Europe, avec également les Etats-Unis et tout ça, on doit préserver ce modèle où l'humain est individuel, où l'humain a le droit de dire non, où l'humain a le droit de penser, où les gens ont le droit d'écrire. Soit on est spectateur, soit on est acteur. Moi je préfère être acteur, à notre petit niveau, mais de pouvoir le matin, pour reprendre la formule de l'ex-président, le matin quand je me rase, pouvoir me regarder dans la classe. C'est tout ça. En tout cas, nous, on soutient vos actions et c'est quelque chose d'important parce que vous êtes entourés de personnes qui aiment donner, des humains. C'est tout à fait ça qu'il faut réunir. Et aujourd'hui, la question des élections européennes est fondamentale. Les gens qui veulent faire du repli sur soi, de penser que la France toute seule peut peser en quoi que ce soit, c'est une utopie. Et il faut effectivement que l'Europe se dresse et soit solidaire pour soutenir l'Ukraine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.